Musique Salut à tous, bienvenue sur MyNetNeed, salut Diego ! Salut Grénominio ! Bienvenue pour cette nouvelle émission, aujourd'hui deux grands thèmes sur MyNetNeed Donc tout d'abord on va parler du choc qu'il y a opposé hier soir en coupe de la ligue et demi-finale Paris et Bordeaux Un très beau match, donc on va en parler Dans une première partie on parlera un petit peu de Paris, du cas Kezman, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce match un petit peu Le divorce entre Paris et Kezman En deuxième partie d'émission on va revenir cette fois-ci sur Bordeaux, l'équipe en forme en ce moment Surtout dans la course au titre en championnat pour aller chercher Bordeaux Pour aller chercher Lyon Pour aller chercher Lyon, pardon, merci Diego Et en deuxième thème de l'émission on va vous parler de la liste de l'équipe de France qui est sortie pour le match du 11 février face à l'Argentine Le match amical, voilà une liste sans trop de surprises, on va vous commenter ça tout à l'heure en deuxième partie Et on va enchaîner tout de suite avec le match, le beau match qu'on a pu voir hier soir Oui, 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 bon match, oui Grosse intensité, nouvelle victoire des Bordelais Les hommes de Laurent Blanc qui s'imposent une nouvelle fois, 3 à 0 On se souvient qu'il n'y a pas si longtemps ils avaient infligé une claque au Paris Saint-Germain à 4 à 0 en championnat de l'Almas Là ils récidivent, bon c'était pas le même type de match, ils ont beaucoup plus subi Paris a poussé en deuxième mi-temps Disons Marc, Bordeaux a mis ses deux derniers buts en fin de match en contre Mais en tout cas un Bordeaux qui s'affirme, et bon c'est un peu une nouveauté Mais disons-le, il s'affirme comme le principal, enfin pour moi en tout cas le principal favori pour le titre de champion de France Là ça fait plus aucun doute au regard de l'équipe, de ce qui ressort, de cohésion, d'état d'esprit dans l'équipe On a l'impression vraiment que c'est une équipe qui mûrit au fur et à mesure, qui est complètement soudée Qui est soudée mais disons, d'abord verticalement, c'est-à-dire les joueurs par rapport à leur entraîneur, par rapport aux dirigeants On sait que Laurent Blanc vient de re-signer pour deux ans Et on a l'impression que vraiment ça symbolise un peu ce nouveau Bordeaux Cette espèce de cohésion, tout le monde est derrière lui Et même à l'intérieur de l'équipe, à l'intérieur du groupe de joueurs On voit que Laurent Blanc a pas mal fait, enfin pas mal, oui, en partie fait tourner hier soir Ça a marché, des joueurs qui ont moins de temps de jeu font quand même des super matchs Il y a des joueurs, voilà, on sait que Kavenegui par exemple n'a pas joué hier soir Donc pour tout ça vraiment Bordeaux s'affirme comme un prétendant au titre et le principal prétendant On va peut-être revenir sur Paris là, quand même Paris qui a fait un bon match On va parler de Bordeaux tout à l'heure, on va parler de la deuxième partie Paris qui a fait quand même un bon match finalement hier soir Je trouve que le score, bon, il reflète quand même la partie dans Bordeaux Je ne sais pas tellement Mais la victoire est méritée pour Bordeaux Après le 3-0 n'est pas mérité pour Paris Parce que je trouve que finalement Paris a fait quand même un bon match Non mais c'est ce que je disais tout à l'heure Paris a fait un match pas mal Bon, il y a des insuffisances là, on va en parler Il y a eu de l'affaire Kiesemann Il y a des joueurs comme Roten qui sont quand même assez transparents Et même depuis le début de l'année, ça c'est vraiment une question à Roten Qui l'en avait une très bonne saison Surtout l'an dernier, c'était le seul à surnager dans l'équipe C'est celui qui portait le Paris Saint-Germain à bout de bras Et là, alors que cette année, l'équipe semble plus homogène Ouais, mais surtout l'équipe est beaucoup mieux dans son ensemble De façon, enfin, Roten à côté de ça est beaucoup moins bien Je trouve qu'il a perdu un petit peu son rôle de leader finalement Avec l'arrivée de joueurs comme Juli, comme Makelele ou Sessegnon Qui ont commencé à éclairer l'équipe un petit peu Et même sur le côté médiatique Ils ont été beaucoup plus mis en avant que Roten Qui est à Paris quand même depuis de nombreux séons Et je pense que ça a joué beaucoup dans ses capacités C'est peut-être au niveau de sa place dans le vestiaire À part Roten, je ne sais pas quelle personnalité vraiment il a Mais on a l'impression que c'est un joueur qui a besoin D'être en confiance, que ça tourne autour de lui Il a surtout besoin d'avoir l'impression qu'il est important Qu'il est même primordial C'était le cas l'an dernier Puisque c'était une équipe qui était décimée Enfin, qui était à la rue complètement Et lui a trouvé sa place, sa légitimité auprès de tout le monde Et ça, ça l'a permis d'avancer Là, avec l'espèce de... C'est une sorte de concurrence, entre guillemets Une concurrence de charisme Même au niveau du jeu Chacun voit le terrain plus que l'autre Et finalement, il est plus en retrait, je pense, dans le vestiaire Dans le groupe Et on retrouve ça dans ses performances aussi Il est beaucoup plus effacé C'est vrai que même dans le jeu On peut se rendre compte depuis l'arrivée de Juli Même si Juli a ensuite repassé dans l'axe Et c'est Sinon qui a pris sa place vraiment Le jeu, même le jeu parisien au début de l'année Penchait plus du côté droit Où se trouvait Ludovic Juli Que du côté gauche où se trouvait Rotten Et il était beaucoup plus discret pendant les matchs Et je pense que l'arrivée de toutes ces belles recrues A pesé dans la balance Au lieu des performances de Jérôme Rotten cette année Qui est un petit peu en perte de vitesse Après, on peut parler Il y a quand même des joueurs au Paris Saint-Germain Cette année qui font une super saison La plus grande révélation, il faut le dire C'est Guillermo Haro Oui, bien sûr, Guillermo Haro Qui hier soir a encore fait un très bon match Même s'il a dû sortir à la 67ème minute Et il venait d'adresser une très bonne remise de la tête à Kezman On y reviendra un petit peu plus tard Sur cette action parisienne La révélation parisienne Et peut-être même une des révélations De la Ligue 1 cette année C'est Guillermo Haro Oui, bien sûr, c'est vraiment l'attaquant d'Avenir Parce que c'était pas facile Le pari était risqué Il sortait d'une saison exceptionnelle avec le Havre en Division 2 Où il a marqué près de 30 buts Mais en même temps C'est quand même Il est quand même passé D'un club Sans Enfin, tranquille, entre guillemets Sans vraiment grande pression Au Paris Saint-Germain C'est-à-dire le club en France Où il a le plus de pression Donc c'était quand même pas gagné Alors bien sûr Un attaquant du Havre Tout va bien Maintenant Pardon La musique Désolé Mais maintenant Oua Ro Enfin, voilà On lui a demandé d'être L'attaquant titulaire L'avançant du Paris Saint-Germain Il passe après Après Pedro Paoleta Quand même Et il passe après Toutes les stars Qui ont composé l'attaque du Paris Saint-Germain Enfin Et finalement Il devient Et pour l'instant Il répond présent Il répond présent Et vraiment Après voilà J'aimerais parler des latéraux Parce que Armand et Seara Bon Beaucoup critiqués l'an dernier Enfin A l'image de toute l'équipe d'ailleurs Mais Armand et Seara Font une super saison Vraiment Seara A mis du temps à s'adapter Je crois qu'il Il y a peut-être Aussi Enfin C'est peut-être des facteurs Aussi un peu familiaux Je crois que sa famille Il était resté au Brésil Là Tout le monde s'est installé à Paris Je crois Et On voit que Seara est un super joueur Enfin Un latéral Super technique Super offensif C'est clair qu'à Paris A Paris Que ce soit Enfin Les Roten Les Armand Enfin non Pour Roten c'est un cas particulier Mais les Armand Les Seara Ou même Landreau Qui fait quand même une assez bonne saison cette année On peut se rendre compte Que finalement Le mental a beaucoup joué l'année dernière Et même l'année d'avant Et Cette année Avec les nouvelles ambitions Les nouvelles recrues Qui ont donné vraiment plus d'entrain A cette équipe On peut voir que leur jeu Enfin ils ont retrouvé finalement Le jeu Bon alors Juste pour finir sur le Paris Saint-Germain Il faut quand même parler de Kezman L'affaire Kezman Donc sorti à la 67ème minute Avec Guillaume Waro Après un match Sur le prenant Waro aussi Il était un peu dégoûté de sortir Mais donc Kezman Juste 3 minutes avant Il rate un immancable Sur une remise de la tête De Waro Tu l'as dit Il rate son contrôle Il dit tout seul devant le dernier Enfin c'est un truc C'est de la folie En plus il y a un zéro A ce moment là il y a un zéro Je pense que c'est le tournant du match C'est le tournant du match C'est le tournant du match Donc voilà Donc Kezman Qui sort Sous les sifflets bien sûr Et là Donc il enlève son maillot Il jette son maillot sur le terrain Il part en courant dans les vestiaires Le choc Le choc au Parc des Princes Assez incroyable Donc Paul Le Gouen a réagi A conférence de presse Il était un zéro Il était vraiment un zéro Ah ouais ouais Même si derrière Kezman C'est excluté Auprès des supporters Et de son entraîneur Je crois que ça va être très très dur Déjà pour le réintégrer A l'intérieur du groupe Parce que quelle va être La réaction de ses partenaires Maintenant il ne s'est pas entraîné Enfin il n'a pas tout d'écrassage Au dire de Le Gouen Ça sera très difficile De le réintégrer On ne sait pas comment réagir Le groupe Et par rapport aux supporters Là il s'est flingué Par rapport aux supporters C'est ça aussi Un club comme le Paris-Sers-Germain Avec toutes les valeurs Et toute l'histoire Qu'il a pu avoir Un geste pareil Et trop fort de signification Non mais je crois Ça ne s'est jamais vu Ça ne s'est jamais vu au Paris-Dépau C'est un geste trop fort De signification Pour réintégrer En plus un joueur Qui est vraiment loin De ses capacités Et qui n'a vraiment Pas fait grand chose Depuis le début de la saison Donc voilà Juste pour terminer Bon voilà Paris éliminé De la Coupe de la Ligue Mais Paris qui reste en course Sur trois compétitions La Coupe de l'UFA Le Championnat La Coupe de France Bon donc Sans grandes conséquences On marque une petite pause On marque une petite pause Et puis on va revenir tout de suite On parle de bandes Pour parler de bandes A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada